Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Tekken 7, puisque, comme prévu, Megan est de sortie, ainsi que Julia Chang, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite. Alors je dois avouer que la dernière vidéo que j'avais faite, je redécouvrais un peu Tekken, mais je dois quand même dire que Tekken est vraiment mon jeu de combat préféré, je pense. De sa fausse à la mise à jour, on s'en fout. On verra s'il y a du nouveau. On va regarder un petit peu. On va déjà aller voir dans le mode histoire s'il y a de nouveaux chapitres. On va regarder l'histoire principale, mais je ne pense pas, ce serait étonnant. Et dans l'histoire secondaire, apparemment, non. Donc rien de nouveau en mode histoire. Voilà. Alors, on va regarder en hors-ligne, arcade, combat au trésor versus entraînement. C'est dommage, j'aurais quand même bien voulu qu'il nous rajoute un mode team battle, un mode survival, ça aurait été chouette. Je vois qu'il y a du nouveau dans la galerie, mais ça n'a peut-être rien à voir. C'est peut-être parce que j'ai débloqué des trucs en jouant. Oui, je n'ai juste pas regardé tout ce que j'ai débloqué. Ok, donc ça, ça n'a rien de nouveau. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir un petit peu ce qu'il sait faire en mode entraînement. On va aller dans le hors-ligne, entraînement. Ok, on a bien Negan, évidemment. Et on a Julia, comme prévu. On va prendre Negan, on va regarder ce qu'il a comme costume. Ok, il a que dalle. Et on va le prendre, on va le mettre contre le chinois, voilà. Contre l'eau. Rien de raciste, c'est juste par rapport à la série. Je me rappelle un petit coup de batte qui faisait transformer son oeil, là. C'est un gros oeil. C'était marrant. Voilà. Alors, est-ce qu'il a son propre décor ? Je pense que, ouais, ce serait sympa. Jungle, Twilight Conflict, Infinite Azure, non. Ah, là, ça, c'est son décor. Ok. Et celui-là, ça doit être celui de Julia, je pense. Bon, on va prendre celui-ci. Comme ça, on découvre le décor en même temps. Tant qu'à faire, on fait d'une pierre d'eux. Alors, on va regarder un petit peu tous ces coups, un par un. Par contre, je ferai le Rage Art et le Rage Drive plutôt à la fin. En finale. Ah, merde. Ouais, c'est vrai. L'IA, je vais le mettre en... debout. Voilà, tu ne fais rien, toi. Je regarde un peu le décor. Déjà, le décor me plaît bien. Le décor me plaît bien, il est chouette. La musique, je ne sais pas. Est-ce que je peux changer la musique ? Parce que c'est vrai que je l'avais mis en aléatoire au niveau des musiques. Il a peut-être sa propre musique, je ne sais pas. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais aller quand même dans la liste des coups. Et j'avais commencé, donc, après les Rages. Voilà. Ok, pas mal. Donc, Height, Height, Middle. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Mais je pense que le dernier coup est facile à éviter. Ouais. Ok. Oh, celui-là est pas mal. J'aime bien quand ça frappe en haut et en bas. Ouais, facile. Ok. Oh. C'est bien, ça. Combien ça retire ? 38. Intimidation. Alors, après, j'imagine qu'on sait faire quelque chose pendant l'intimidation. Ok. Oh, 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 oh. On recommence. On sait qu'il l'accroche. On dirait un peu Brian. Et un petit coup de batte par derrière, on est déjà à 35 de dégâts. C'est pas mal. Ok. Et en plus, il garde la pose. Il se la joue vraiment, quoi. Allez. Ok. Ah, j'étais peut-être pas en pose d'intimidation. Je reviens en arrière. Si, c'est bon. Ok. Ouais. Si, si, c'était bon. C'était bon, voilà. Oh. Ce sont d'autres projections, j'imagine. On verra de toute façon les projections après. Alors, ça. Et si je veux, je peux. Annuler. Ok. Oh, je ne sais pas. Ah non, j'étais pas en intimidation. Ouf. 50. Ok. Et on va donc essayer de l'annuler. Ok. C'est juste une petite feinte. Pendant intimidation. Oh, ça c'est bien pour faire un petit enchaînement après. On va le retraiter. Bon, on verra plus tard. Ok. Alors, contre-attaque. Pendant contre-attaque. Donc, il faut se faire contrer. Uniquement pendant une attaque de face. Je le dis, ouais. C'est bien ça? Ben, c'est bien ça. Ok. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Je vais regarder la démo pour être sûr. Bon, c'est tout celui-là. Euh... Suivant. Ouais. Encore un truc qui va nous permettre d'enchaîner après. Déjà, s'il y en a trois qui passent, c'est pas mal. Maintenant, ok. J'ai raté. Je sais ce que c'est. Ok, c'est ça. On continue, on continue. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout en train de retenir. Là, je suis juste en train de défaire. Je ne suis pas encore prêt pour faire un combat. Mais on en fera quand même un après. Pourquoi je n'arrive pas à faire cela? Peut-être aller plus vite. Mais c'est beaucoup plus vite. Bon, on va regarder la démo. Ah, il doit faire un coup de genou, c'est le coup de pied qui n'est pas grand. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Ouais. Pendant contre-attaque, moi, ça, évidemment, je ne peux pas tester maintenant. Euh... Le coup doit toucher, ouais. Bien sûr. Ok. Ça, ça fait mal aussi. 33. Ouais. Uniquement pendant attaque de face. C'est pas mal non plus. Ok. Ah, raté. Peut-être ma distance qui est mauvaise, j'ai l'impression que ça ne touche pas très bien. Enfin bon, on verra sur la longueur. Ouf, il est bien celui-là. Il est rapide. Je fais mal. Ok. Ah, un coup de couteau. Le traître. Je vais prendre un peu d'élan. Je ne sais pas si c'est ça, je vais prendre plus d'élan, mais je pense que c'était bien ça. On se relevant. On se relevant, mais en maintenant, du coup. Ça fait les mêmes dégâts, j'ai l'impression. Pourquoi je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai changé de position, du coup, je ne pouvais pas m'accroupir. Donc, quand on est dans cette position-là, on ne sait pas s'accroupir. Il faut faire attention. C'est bon à savoir pour l'adversaire, du coup. Parce que si tu vois qu'il a sa patte sur son épaule, tu peux frapper dans la jambe, il ne pourra pas te bloquer. C'est bon à savoir pour l'adversaire, du coup, je ne sais pas si c'est un épaule. Pendant un pas. Ouais. Ouais. Deux à l'adversaire. Bon, ça, on verra plus tard. Avec l'adversaire à terre, ça, ça fait un peu. Let me in. Ouais, c'est un Toonts, quoi. Et j'imagine que pendant... Ah non. Je vais retirer la batte de là. Ok. Bon, ça, c'est la même. Je vais me remettre du bon coté, je préfère. Tiens, c'est quand même pas ça. Je vais faire la démo. Pourquoi j'arrive pas à le faire, non ? Et voilà. Non ? Ah oui, évidemment, je ne repuie pas sur la bonne touche. Ok. On va faire de deux côtés, de toute façon. Ouais. Évidemment, ici, je ne peux pas le contourner. On va essayer les samples combo. Alors, ça commence comme ça. Et ensuite, on enchaîne avec ça. Ok, j'étais trop lent. Pas mal déjà. Pas trop dur à placer. Ok. Alors là, on fait un... Avec le triangle. Je vais peut-être juste réciter la position histoire de se mettre au milieu. Voilà. J'ai raté le dernier coup, mais on a vu le truc. Alors, en se relevant. Donc, en fait, en se relevant... Putain, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça, on l'aura vu. En se relevant et en faisant Y, il fait ça. Il se met directement en mode intimidation. Donc, après, on n'a plus qu'à enchaîner avec ça. Et il reste en intimidation. Ok. Donc, on va essayer. Ah, raté. J'ai quitté l'intimidation. On va faire un mode comme ça. Bon, là, je suis en intimidation. Ok. C'est parce que j'ai pas maintenu. Ok. Il faut maintenir pour se mettre en intimidation. Bon, c'est pas grave. On verra ce combo plus tard. Ok. Ensuite, on fait... On va faire une petite démo. Ce sera peut-être plus simple. Ah, je voulais pas montrer ça maintenant. Bon, on verra plus tard. Alors, pendant le rage. Donc, je vais pas regarder ça tout de suite. Et voilà, là, on est au début. On va regarder, donc, le rage. Je vais me mettre en rage. Où est-ce qu'on fait ça ? C'est dans... Ça me rappelle quelque chose. Alors, pendant le rage, je vais me remettre du bon côté, histoire de... d'être du bon côté. C'est pas mal non plus. C'est tout. Ok. Le coup change, en fait. Il change ça. Ok. Est-ce qu'on le tente en combat ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on essaye Julia ? Ou Julia fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. On va retourner au menu principal. Je ne me rappelle plus des combos. J'ai remarqué qu'il n'avait pas de hit. Ce n'est pas très grave. On va aller en Orlyne. On va aller en combat au trésor. On va voir un peu les conneries qu'on peut gagner pour lui. Ça peut être sympa. On en est à combien là ? Wow, que ça passe vite. On va le prendre avec sa veste brune pour voir un peu. Negan. Et on tombe encore contre un chinois. Je ne me rappelle plus les combos intéressants. Je sais qu'il y en a un qui me plaisait bien. On va essayer déjà ça. Non, ce n'est pas ça. Triangle, Carré, Rond. Là, je l'ai vu arriver. Je n'ai rien fait. C'est pas mal. Je me rappelle qu'il avait un quart de tour. Je me rappelle de ça aussi. Tiens ! Je me rappelle. Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas l'air mauvais du tout, il va falloir s'habituer, je ne connais pas encore les combos, je découvre, je découvre, mais je pense que c'est un personnage qui est de l'avenir. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ok, des cornes pour King, c'est pas mal en plus. Combat suivant, je vais en faire combien ? Deux, trois ? Allez, trois. On va essayer de placer peut-être un sample combo. Il faut juste que j'aille voir, c'est quand même. Je le vois venir. Je vais juste regarder un petit sample combo. Oh, ils sont dans le bas. Je vais les louper. Ah, ils n'apparaissent pas en combat, ok. Que en entraînement. Bon, bah tant pis. Je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'il colle plutôt bien à l'univers, c'est pas gênant le fait qu'il ait une batte. Je suis mis dessus, il a bien un katana. Une barbe. Une barbe, pardon. Pour l'eau. Combat de braquage, ça veut dire que je veux sûrement gagner sa coupe de cheveux qui clignote. Je te demande un coup c'est pas gênant. C'est marrant, oula. Ah bah c'était un coup de couteau. C'est vrai que je trouve un coup pour frapper au sol. Il aurait pu facilement l'éviter mais l'IA n'est pas très forte pour faire ce genre de truc. Je vais m'arrêter là, on va peut-être aller voir en personnalisation ce qu'on peut lui faire vite fait. Je vais juste accepter le cadeau. Normalement ça doit être la coupe de cheveux, c'est bien ça. Métallique arc-en-ciel mais pour Steve. Ok, on va terminer le combat au trésor. On va aller voir en personnaliser le personnage. Il a peut-être des trucs rigolos qui pourraient être intéressants. Peut-être. Où est-ce qu'il est ? Dans le bas. Ok, Yann. Ok. La dernière fois j'avais pas fait toute la liste des améliorations en plus. J'avais quitté un petit peu vite. J'avais pas vu qu'il y avait des onglets encore un petit peu plus loin pour ceux qui se souviennent. Bon. On a le chapeau de truc, comment il s'appelle ? Oh je sais plus. Bon soit, il a un chapeau. Une casquette de baseball. Normal. Un bandeau. Un long bandeau. Je vais me mettre comme ça dedans. Et un plus court. On peut changer la couleur évidemment. On a les coupes de cheveux. Pas grand chose d'ailleurs. On a vu on peut pas trop chipoter. Pas mal non plus les cheveux blancs. On a un poisson. Pourquoi pas. Un poisson clown. Je sais pas. Des lunettes. Et ça c'est la classe. Ça c'est quoi ? Y'a rien. Ok. Barbe par défaut. On ne sait pas mettre autre chose. Alors on a du maquillage. J'étais trop vite. Voilà. Maquillage sur l'oeil. Tête de mort. Déjà un maquillage comme ça. Tête de mort avec les cheveux blancs. Pourquoi pas. Et là il a un truc sur la joue. Ok. Alors. On a sa veste noire. Sa veste brune évidemment. On va voir qu'est-ce qu'il a d'autre de marrant. Ouais bof. J'imagine bien un kimono. Ouais ça va le faire. Alors. Ouais. C'est juste des t-shirts. Apparemment pas grand chose. Peut-être qu'il faut débloquer. Je ne sais pas. Par contre le jeans c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal non plus. Cowboy. Avec le chapeau. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Et un truc de kimono. Il a peut-être une veste style un peu cowboy. Non ? Je ne sais pas. On va continuer. Alors. On a. Toujours les armes. Les items. On pourrait lui mettre. Pourquoi pas. Le flingue à la ceinture. C'est pas trop trop son genre. Il y avait déjà une batte de baseball. Je pense. Mais elle est peut-être. Du coup. Ah non. Elle n'y est pas. On peut lui mettre un katana. On a des effets. C'est des effets de frappe. Quand on frappe. Différentes Zoras. Il faut aimer. Moi personnellement les Zoras. J'aime pas trop. On a un bronzage. Pour qu'il soit un petit peu plus bronzé. On a un miroir. Mais voilà. Et alors. On n'a pas d'autres photos. Ok. Non. Mais pas grand chose. Sur Negan. Au niveau personnalisation. Peut-être à débloquer. Je ne sais pas exactement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Du coup. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Un bon amusement. Et on se retrouve bientôt. Pour la prochaine. Salut !